On est particulièrement à présenter ce film-là au studio parce que je suis très fière de ce film, j'aime beaucoup ce film, je ne vais pas trop vous en parler mais je trouve que c'est un film puissant et rare et que j'ai dit tout de suite aux distributeurs et aux producteurs, j'ai dit vraiment aller présenter le film au studio parce que c'est un cinéma où je suis né, presque, parce que c'est ce cinéma qui m'a donné la passion du cinéma. C'est ici que j'ai fait, que j'ai vu des films qui m'ont marqué et qui me donnaient envie d'en faire. J'ai ce souvenir, j'étais à l'école à Francis Poulin et quand je sortais je voyais des affiches, des studios, ça me faisait rêver et je ne pouvais pas imaginer une seule seconde qu'un jour ce serait une affiche avec un film dans lequel je suis qui serait sur les studios. Donc c'est un honneur pour moi d'être là. C'est la gloire. La bouffie, on revient après. Ce qui était très motivant c'était de retravailler avec le réalisateur Xavier Legrand parce que j'avais fait son court-métrage où c'était déjà le même personnage. Et que le cinéma de Xavier, quand on aime quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au cinéma, on a envie d'y retourner. C'est un cinéaste là qui fait une proposition je trouve d'une forme de cinéma que j'ai rappelue puisque c'est un mélange d'un film social très très réaliste et en même temps un thriller. Et donc quand on est acteur, on rêve d'être dans des bons films. Et pour moi j'avais l'intuition que ça allait être un bon film, un film en tout cas par lequel je me sentais concernée et j'avais envie de retravailler. Donc bien sûr que c'est éprouvant. Sinon on ne peut pas le faire. On a envie d'être vrai quand on fait des choses comme ça, c'est éprouvant. Et il y a une part, un endroit de jubilation, de faire du cinéma. Parce que je crois que ça ressemble un peu à cette première scène d'ouverture où en effet la juge elle a du mal à trancher. Je crois que c'est très compliqué de juger des affaires comme ça, de comprendre ce qui se passe vraiment à l'encore. Chez un couple, dans une famille, il y a des gens qui se... mon personnage se défend assez mal, se protège assez mal. Elle n'exprime pas grand chose parce qu'elle est en état aussi de sidération. Elle est dans une certaine colère en elle mais qu'elle ne peut pas exprimer. Et en même temps c'est une femme qui a très peur et qui ne bouge pas beaucoup. Et lui est quelqu'un qui se défend mieux. Denis Ménocher a beaucoup travaillé sur ce personnage. Il a fait des recherches et il a travaillé sur certains schémas de ce qu'on appelle le pervers narcissique. Mais dans le sens clinique du terme, pas le terme d'un endroit à pouvoir. Et que c'est des gens qui utilisent des masques différents pour arriver à leur fin. Et là-dedans se mêle forcément l'histoire d'amour détruite. On peut imaginer que ce couple s'est aimé il y a longtemps, on peut tout s'imaginer. Mais c'est malheureusement très près de la réalité. C'est que c'est ambigu, c'est trouble. Et que lui, je trouve que le fait que le point de vue sur lui ne soit pas un point de vue où on ne représente pas un monstre. Ça rend le sujet d'autant plus, je trouve, le propos plus pertinent et plus troublant. Donc Thomas, c'est un peu le nouveau venu du film par rapport à l'équipe. Parce que Xavier, il a gardé l'équipe technique, il a gardé tous les comédiens du court-métrage pour faire jusqu'à la guerre. Et pour nous, ce n'était pas que pour moi. Il y avait aussi, encore une fois, tous les techniciens qui ont suivi. Donc c'est vraiment ce film et nos court-métrages, c'est un travail collectif. C'est une aventure qui a été partagée en commun et qu'on a tous avancé ensemble pour raconter cette histoire très difficile. Ce qui est un peu nouveau aussi, c'est que le personnage que joue Denis Ménoché est beaucoup plus présent dans le long-métrage. Dans le court-métrage, il était là pour mettre la pression, mais il était assez peu présent, beaucoup moins. Là, son personnage est plus développé. Parce que quand on joue des choses comme ça, on est dans un état de rêve éveillé. Pour arriver à ces émotions-là, on est obligé un peu d'être dans un état un peu étrange. Et que même si on se dit « Ah, c'est fini, on a coupé, c'était le dernier jour de tournage, retour à la vie normale, c'est l'été, il y a un truc à faire. » En fait, ça vous hante un peu quelque temps. Ça revient, c'est mon rêve. Ça revient dans les rêves, ça revient dans les... Oui, on est surtout blessivés. Mais encore une fois, toujours dans cette... Avec cette joie d'avoir fait quelque chose qui nous transcende et qui nous... Qui nous fait vibrer et qui... Quand il y a ce regard aussi juste que celui de nous avoir si sensible, en fait, et qu'on est en adéquation avec ça, c'est plus simple. Ça ne nous empêchait pas de rigoler sur le tournage quand même. Surtout avec Thomas, le jeune, l'enfant. Dès qu'on pouvait rigoler, on allait rigoler. On allait jouer au hominot, au ballon, etc. C'était hyper important. Il faut pouvoir s'amuser à côté pour voir ça. Il y a eu vraiment une vraie préparation qui a été faite avec lui, sur laquelle moi, je n'étais pas présente. Mais il y a eu le casting. Ça a été un des premiers enfants à se présenter. Xavier l'a vu tout de suite. Il a senti que c'était lui, mais il n'était pas sûr. Est-ce que c'était un coup de chance ? Donc il l'a revu plusieurs fois. Il a voulu s'assurer qu'il avait un vrai désir d'être acteur, que c'était vraiment quelque chose de... C'était pas quelque chose que ses parents n'aient qu'il soit. Ça venait de lui. Et ensuite, ils ont parlé beaucoup de la violence conjugale. Enfin, il a eu plusieurs conversations avec lui sur ce sujet-là, voir ce qu'il en comprenait, ce que ça lui évoquait. Et pendant tout le tournage, il y avait une femme qui accompagnait Thomas, qui était coach, qui s'appelle Amour en plus, qui est assez beau. Et qui était une femme formidable et qui était là pour le protéger en permanence. Jamais Thomas... On n'a jamais été brusqué Thomas. C'est toujours lui qui a proposé ce qu'on voit à l'image. On a toujours été soucieux de respecter son temps de travail. Et dans les scènes difficiles, on allait lui demander ce que ça passe, est-ce que Dieu m'en arrête, est-ce que Dieu m'en continue. C'était lui qui décidait, en fait. Et Amour, elle était là pour le protéger. Pour veiller à ce qu'il ne mélange pas la fiction, la réalité. Et il se trouve que c'est un enfant hyper intelligent, hyper... Il y a une intelligence du jeu qui est assez précoce. Parce que nous, acteurs, on avait l'impression de travailler avec quelqu'un qui avait de l'expérience. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... C'est parti !